23,69%, abstention 27 voix, soit 3,49%. Et voilà, donc je crois que nous pouvons acclamer ces résultats. Et je vais donc céder la parole immédiatement à Pierre Laurent pour les conclusions de notre conférence nationale. Je veux bien redonner les chiffres à votre demande. Excuse-moi, Pierre. Donc, votant 519 sur 535 inscrits, 218 voix pour l'option numéro 1, 274 voix pour l'option numéro 2, 27 abstentions. Pierre, c'est à toi. Merci. Les votes de notre conférence nationale sont donc acquis. La résolution que nous avons adoptée et qui comporte toute une série de décisions, comme je l'ai dit dans mon intervention ce matin, extrêmement importante, a été adoptée à plus de 90%, sanctionnant l'unité des communistes autour de notre démarche de rassemblement. Concernant les options pour l'élection présidentielle, l'option 2 arrive en tête. Les deux options nous ont partagé dans des proportions qui viennent d'être énoncées. Les communistes seront saisis de ces résultats et le dernier mot appartient désormais à l'ensemble de nos adhérents qui voteront les 24, 25 et 26 novembre, saisis de ces travaux et de ces résultats. Je crois qu'il est extrêmement important que nous soyons ensemble comptables de la poursuite démocratique de ces débats, comme je l'ai dit ce matin, et que l'ambiance qui a prévalu à la discussion dans les semaines écoulées, une ambiance d'écoute et de respect de toutes les options soit maintenue dans la nouvelle période qui s'ouvre, c'est-à-dire celle qui nous mène au vote des communistes et donc à notre choix provisoirement définitif, puisque dans l'une et l'autre des options, nous avons décidé de poursuivre nos efforts de rassemblement. Je crois que le maintien de cette ambiance de débat respectueuse, comme elle a marqué nos discussions dans la dernière période et comme elle a marqué cette conférence nationale, est extrêmement importante, puisque ne l'oublions pas, de la même manière qu'après cette conférence nationale, il importe que nous soyons unis pour mener la bataille, il faudra que nous le soyons, après le vote de l'ensemble des communistes, qui décidera de la manière dont nous nous engagerons dans cette bataille. A l'issue de cette conférence nationale, le Parti communiste est déterminé, puisque jamais, à jouer un rôle important pour les échéances de 2017, pour contribuer à ouvrir un nouvel espoir à gauche pour notre pays. Notre unité, nous la construisons au service de cet objectif depuis des mois, dans la discussion, dans un débat qui ne fait pas seulement honneur au Parti communiste, mais qui fait honneur à la vie politique française. Des dizaines de milliers de communistes se sont réunis. Le débat, d'aujourd'hui encore, a été libre, vif, contradictoire, mais toujours respectueux des points de vue exprimés. C'est une belle leçon de démocratie, une extraordinaire leçon de vie politique. Je dis bien extraordinaire, et c'est, je crois, le bon mot, quand on regarde ce qui, malheureusement, devient l'ordinaire de la vie politique française, les petites phrases, la bataille des égaux, les calculs petits, où l'on nous explique même parfois que le prix d'un pain au chocolat pèsera autant sur le destin du pays que les grandes orientations débattues publiquement, ou encore quand les confidences irresponsables d'un président à des journalistes font la une de l'actualité. Alors, je tenais à le dire à l'issue de notre conférence nationale, je suis plus que jamais fier d'être secrétaire national d'un parti, le Parti communiste, qui est capable de débattre en pleine lumière, librement, avec l'implication de toute sa richesse humaine et politique. Ici, au Parti communiste, il n'y a pas, et il n'y aura jamais, de militants ravalés au statut de supporters de candidats autoproclamés. La démocratie, la politique, ça vaut pour l'extérieur, ça vaut pour le Parti communiste lui-même. La démocratie, la politique, la modernité en politique, ce n'est pas cela. La démocratie, c'est notre bien commun que nous nous attachons sans relâche à faire vivre et à faire progresser. Ce n'est pas une leçon que pour notre parti, c'est une leçon pour la gauche, pour la vie politique française. Notre choix de la démocratie au sein de notre parti est constitutif de notre choix de société, celle de citoyens acteurs des choix politiques, face à ceux dont la seule obsession est de les tenir sans cesse à l'écart. Je l'ai exprimé il y a quelques semaines, il y a même quelques mois. Le Parti communiste est la force qui, aujourd'hui, tient la gauche debout. Eh bien, chers camarades, au regard des débats de notre conférence et de tous ceux qui l'ont préparé, je le pense encore plus aujourd'hui. Et au-delà du Parti communiste lui-même, je sors renforcé dans l'idée que les partis politiques sont essentiels à la démocratie et à son expression. Je sais bien qu'il est à la mode de dénigrer les partis politiques, pourtant constitutifs de la vie démocratique et du pouvoir des citoyens d'intervenir dans cette vie politique. Oui, les partis politiques, quand ils sont capables de ne pas renoncer à leur mission, le service de l'intérêt général et quand ils ne se transforment pas en écurie présidentielle, sont un apport essentiel à la vie démocratique et qu'on ne compte pas sur nous pour décréter leur mort ou leur mise au placard, même si, bien entendu, et nous sommes les premiers à y veiller en permanence, la modernisation de notre vie politique, l'invention de nouvelles pratiques d'intervention citoyenne, sont fondamentales. Le pays a besoin de partis politiques qui disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent et nous nous honorons d'être de ceux-là. Fort de toutes les initiatives que nous avons prises depuis le mois de janvier, pour créer les conditions du rassemblement le plus large possible, nous allons faire exposer publiquement ce que nous avons dit, renverser ou travailler à renverser le scénario que l'on nous présente inlassablement comme inéluctable, celui d'un éclatement à gauche et d'une victoire de la droite et de l'extrême droite, travailler inlassablement au rassemblement des forces qui, à gauche, peuvent éviter les nouvelles régressions promises et ouvrir le chemin d'une politique d'un nouvel âge pour le progrès social, la démocratie, pour une France qui agisse pour la paix et la coopération en Europe et dans le monde. Pour y parvenir, nous allons faire ce que nous avons dit, nous appuyer sur ce que des dizaines de milliers de personnes ont exprimé ces derniers mois, à travers notre consultation citoyenne. 400 000 personnes rencontrées, 65 000 questionnaires remplis, des milliers, des centaines de milliers d'heures de discussion, mesurons encore une fois ce que cela objectivement représente dans notre pays comme signal de la possibilité d'un souffle nouveau et d'exigence démocratique. Les résultats de cette enquête dessinent, il faut le redire ici, un visage de la France qui n'est pas celui qu'on nous présente tous les soirs dans les médias. Les priorités des Français que nous avons rencontrés sont claires, ils veulent de meilleurs revenus pour vivre dignement, ils veulent une action nouvelle, forte pour l'environnement, ils veulent la fin des discriminations, de meilleurs services publics et les garanties d'un vivre ensemble qui permettent de construire et de protéger la planète demain. Et les solutions envisagées quand nous en débattons avec eux concernent les grandes transformations pour limiter le pouvoir des actionnaires, pour arrêter les privatisations, pour changer la République, pour promouvoir l'égalité femmes-hommes, pour renégocier les traités européens. Et je reviendrai sur toutes ces questions. Avec ces citoyennes, ces citoyens que nous avons rencontrés, oui, nous voulons sortir des renoncements, des abandons, des trahisons, parce que la France et les catégories populaires de notre pays méritent mieux que cela. De ce point de vue, le quinquennat de François Hollande a été une purge pour notre peuple, comme un mauvais film que des millions de Français se sont sentis obligés de regarder jusqu'au bout, comme si on était bloqué au milieu d'une rangée de cinéma. Le président a été élu après un mandat traumatisant de Nicolas Sarkozy et dix ans d'un pouvoir de droite qui avait poussé les feux de réformes plus libérales les unes que les autres. Et alors que c'est bien une majorité de gauche qui l'avait élue en 2012, pendant cinq ans, c'est l'austérité qui a prévalué l'approfondissement du sillon néolibéral, mêlant autoritarisme et déréglementation sociale. Du coup, toutes celles et tous ceux de Valls à Macron qui ont porté cette politique et continuent aujourd'hui à la défendre ou à promouvoir l'idée qu'il faudrait aller plus loin encore, qui s'en font les porte-parole, sont disqualifiés pour représenter la gauche dans les prochaines élections, car la gauche, dans ses valeurs, dans ce qu'elle a apporté de meilleur à notre pays, ils veulent en vérité la mettre au tombeau. La droite, un temps éberluée après la victoire de 2012, a vite repris ses esprits en organisant la surenchère tout au long du quinquennat et en poussant les feux de son projet de société insupportable et invivable. Et lors des primaires, nous assistons à une compétition antisociale, sécuritaire, identitaire, qui ne peut que dépoucher sur un danger encore plus grand pour notre peuple. Et ce danger, il est de notre responsabilité de le mesurer et d'alarmer le pays sur ce qui est en préparation et d'en tirer toutes les conséquences politiques pour le conjurer. Avec le retour de la droite au pouvoir, flanqué de l'extrême droite, je l'ai dit ce matin, nous ne saurions pas confronter à une simple alternance, voire à la simple poursuite de la désastreuse politique du gouvernement actuel. La droite a bien sûr travaillé sur la base même des renoncements de François Hollande. Elle a bâti sans doute son projet le plus réactionnaire, le plus soumis aux intérêts du capital, le plus belliqueux, contre ce qu'on a appelé le modèle social français. Et nous l'avons encore entendu jeudi soir lors du débat de la primaire de la droite. Le temps est venu, voilà résumé en une formule ce qui pourrait être leur programme, le temps est venu de mettre à bas tout ce qui a construit et fondé la France telle que nous la connaissons, cette France de l'égalité. C'est en vérité une véritable contre-révolution par les urnes qu'ils sont en train de préparer. Leur vision de la France, la voici, écoutez ce qu'ils disent et ce qu'ils écrivent dans notre programme et que nous porterons à la connaissance des Français dans la brochure que nous éditerons début janvier. Je cite La France possède un des modèles sociaux les plus généreux. Cependant, faute de réformes, notre modèle social est aujourd'hui à bout de souffle. Il n'est plus pleinement adapté au monde dans lequel nous vivons. La France d'aujourd'hui n'est plus celle de 45 quand a été créée la sécurité sociale. Et leur méthode ? Regardez ce qu'on peut lire sur les sites des candidats à la primaire et qu'ils ont tous encore claironnés jeudi soir. Je cite encore Il faudra mettre en oeuvre le programme dès l'été 2017, par voie d'ordonnance, consacrer le temps du quinquennat au suivi, au contrôle et à l'évaluation de leur application, transformer l'état de grâce, je cite toujours, en temps de l'action rapide et efficace, et ne céder ni face à la rue, ni face à l'administration. Est-il besoin de commenter le coup de force antidémocratique, anti-républicain, qui se prépare avec la droite qui prépare sa revanche ? Je ne ferai pas ici un commentaire complet des mesures qu'ils envisagent et qui sont autant d'attaques dangereuses contre la vie des gens, leurs droits, leur expression. Je l'ai dit à midi, la décision de notre conférence de publier ce livre pour mener la bataille me paraît fondamentale. Il n'oublie d'ailleurs, pour mener leur offensif, personne. Vous êtes migrant, vous fuyez la misère et la guerre, en pensant à la France comme le pays des droits de l'homme ? Eh bien, il s'occupe de vous. Je cite, « Chaque année seront définis des plafonds d'immigration et seront instaurés des clauses préalables pour l'accueil des immigrés, comme par les Français, ou encore supprimer l'aide médicale à ceux appelés illégaux, mais aussi, je cite, « Il ne sera pas question de verser des allocations familiales avant cinq années de résidence. » Vous êtes jeune, vous espérez une formation avec un emploi décent, gratifiant. La droite vous promet de grandir et vous envoie en apprentissage à 14 ans, en en finissant avec la scolarité obligatoire. Vous êtes salarié. Voici le bel avenir du code de travail que préparent ces gens-là. La crise de l'emploi, je cite encore, est liée au code du travail. L'ennemi n'est pas l'entreprise, mais le chômage. Donc, le code du travail qui est contre l'entreprise doit être refondé. Vous êtes syndicaliste, notamment adhérents à la CGT. Le moment est venu pour eux. Pense-t-il d'en finir avec ce syndicalisme de lutte et de transformation sociale ? Il faut, comme ils disent, neutraliser ces syndicalistes, arrêter de co-gérer avec les syndicats. Il faut sanctuariser le référendum d'entreprise. Il faut prévoir que la responsabilité des syndicats puisse être engagée. Mais par contre, si vous êtes milliardaire, il concocte pour vous le puissant choc fiscal voté dès l'été 2017, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, alors que dans un sondage récent, 70% des Français estiment qu'il faut non seulement garder, mais augmenter cet impôt. Il propose le dispositif zéro charge sur le SMIC et les bas salaires, 25 milliards d'euros à nouveau restitués aux entreprises, et aux ménages, mais nous savons de quels ménages il s'agit, à nouveau, et encore, et toujours, les plus fortunés. Chacun est désormais prévenu. Et si la petite phrase de Pierre Gattaz a fait sourire, vous savez, celle où il a dit qu'il sortait d'un pays communiste pour aller dans un pays, la France, pour aller dans un pays libéral, la Chine, elle en dit long, elle en dit long sur le programme de destruction sociale qu'ils veulent mettre en œuvre, parce qu'effectivement, notre pays reste marqué par de puissants acquis sociaux dont ils veulent définitivement débarrasser la France pour faire place nette aux intérêts du grand capital. Empêcher la reconquête du pouvoir par la droite, combattre ses idées et ses solutions, c'est pour nous une priorité absolue. Et ne nous trompons pas. À ses côtés, la volonté du Front national de se présenter en permanence comme une prétendue alternative en partie de gouvernement joue un rôle extrêmement dévastateur et trompeur pour des millions de salariés. L'imposture du Front national fonctionne. Elle a progressé dans la société et le danger est immense si nous ne menons pas la bataille non seulement du rejet du système actuel, mais de la construction d'un projet de progrès pour se substituer aux politiques libérales qui font tant de mal à notre peuple. Il est désormais urgent, vital même, comme je l'ai dit ce matin, d'intensifier la contre-offensive pour dénoncer l'imposture que représente le Front national et sa candidate à la présidentielle, Marine Le Pen. Toutes les tentatives de dédiabolisation complaisamment relayées par les médias serviles et irresponsables ne nous empêcheront pas de mener cette bataille, de décortiquer ce programme, de le révéler pour ce qu'il est, un projet d'extrême droite, nationaliste, antisocial, autoritaire, xénophobe, obscurantiste et populiste, un projet immensément dangereux pour la France et pour l'Europe. Nous avons d'ailleurs, excusez-moi, en vérité, et nous le démontrerons point par point dans l'ouvrage que nous publions, le social de Marine Le Pen est sans cesse trahi par sa volonté de diviser les pauvres, les salariés et les chômeurs. La priorité nationale qu'elle prétend afficher s'accompagne en fait d'une condamnation plus globale de toutes les politiques sociales qu'elle assimile systématiquement à de l'assistanat. Ses élus votent d'ailleurs avec constance contre toutes les réhabilitations des cités populaires. Les communes du Front National s'en prennent avec une violence inouïe aux pauvres et aux associations qui leur apportent aide et assistance, comme nous l'avons vu avec le secours populaire dans la ville Front National de Hayange. Il s'agit bien d'un rejet global et systématique des pauvres. Tout se passe comme si Marine Le Pen voulait dans la recherche des responsabilités déplacer en permanence le regard. En quelque sorte, elle nous dit cessez de regarder vers le capital, cessez de regarder vers ceux qui détiennent les richesses et le pouvoir. Regardez plutôt vers ceux qui vivent de vos impôts, ceux qui vous empêchent de vous en sortir, vos voisins. Pour elle, ce qu'elle appelle le social, entre guillemets, c'est sans cesse la lutte du pauvre contre le plus pauvre. Et nous savons qu'en période de crise et d'extrême difficulté, pour des millions de gens, ce poison peut gagner chaque jour du terrain. Il faut donc le combattre en remontant à la racine des responsabilités de la crise, le pouvoir de la finance, la destruction des politiques de solidarité par les logiques de rentabilité financière poussées à leur maximum dans la mondialisation capitaliste. Et au plan européen, et au plan européen, regardons avec qui elle l'entend gouverner, elle qu'on nous présente comme quelqu'un qui se serait banalisé. Qui sont ces alliés ? En Grande-Bretagne, l'extrême droite a fait monter les enchères pour servir sur un plateau à la sortie du Brexit le pouvoir à la droite la plus ultra-libérale, déjà embarqué dans la folie austéritaire et qui fera tout pour faire payer aux travailleurs britanniques le coût du Brexit. En Pologne, que font les alliés potentiels de Marine Le Pen ? Le gouvernement polonais a essayé d'interdire l'avortement dans tous les cas de figure pour les femmes polonaises et ce combat continue. En Hongrie, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, après son référendum raté contre les immigrants, a fait mettre en faillite le principal journal d'opposition pour lui faire payer son engagement dans la bataille contre ce référendum. Et je n'oublie pas les connivences systématiques et les relations étroites que Marine Le Pen entretient à travers toute l'Europe avec un très grand nombre de groupuscules et de groupes néonazis. Il faudra donc continuer cette bataille et l'amplifier pour montrer qu'en aucun cas Marine Le Pen ne constitue la moindre alternance au système mais son aggravation probablement dramatique si elle atteignait ses objectifs. Oui, notre peuple souffre. Il souffre au chômage. Il souffre au travail. Il souffre dans la précarité, à la retraite. Il souffre à l'école. Mais face à cette droite et à cette extrême droite, la solution que nous voulons porter est résolument celle d'une nouvelle politique de gauche qui s'attaque enfin avec courage au cœur de la crise, c'est-à-dire au pouvoir de la finance. Notre peuple a besoin d'un nouvel espoir et d'une certaine manière et c'est ce qui nous permet de construire et d'être offensif. Cet espoir, même s'il est réprimé par l'offensive idéologique contre les solutions progressives, cet espoir est déjà en lui dans notre peuple. Certes, il y a beaucoup de confusion, des repères brouillés, mais il y a aussi dans notre peuple de la lucidité sur la situation, sur la crise, sur ses responsables, sur l'incapacité des forces dominantes à faire face et sur leur volonté de ne rien changer fondamentalement à la domination des grands intérêts capitalistes. Ce qui manque le plus à notre peuple, c'est la confiance dans les capacités populaires, la confiance dans sa capacité commune à répondre aux défis de la solidarité, de l'environnement, du vivre ensemble, des besoins quotidiens. Il manque, et c'est à cela que nous devons nous attacher, une dynamique politique populaire, loin de la politique spectacle, de la politique de caniveau, loin de la politique emprisonnée dans les dogmes de pacotille, loin de la politique des égaux. Oui, une véritable dynamique populaire qui se reconstruira à partir de ce que notre peuple est capable de produire de meilleurs. Et il y a tant de choses qui nous donnent espoir dans le quotidien de notre beau pays. C'est à nous de travailler, à réveiller, à lever cet espoir que nous avons mesuré, touché du doigt dans la grande consultation citoyenne, que nous touchons du doigt chaque fois qu'une lutte se lève à travers le pays. Pour réveiller cet espoir, il faut produire des actes politiques. Et le premier acte politique de notre conférence, c'est la mise à disposition de toutes et tous des propositions qui figurent dans le pacte d'engagement commun pour la France que nous avons publié à l'occasion de la conférence. Dès la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, ce pacte d'engagement doit être utilisé par nous pour être mis en débat dans tout le pays, pour porter ses solutions et multiplier les initiatives d'organisation, de débat et de lutte autour de ces propositions. Dès la semaine prochaine, aussi, lors des rencontres de l'appel des 100 le 12 novembre, auxquelles notre parti participera, et la semaine suivante, lors des assises des convergences des services publics, lors aussi du congrès de l'Association nationale des élus communistes et républicains, nous utiliserons ces propositions pour nourrir le débat et continuer à le construire. Ce projet pour la France, dont nous n'avons pas eu le temps occupé à prendre les décisions que vous connaissez, dont nous n'avons pas eu le temps de suffisamment discuter dans cette conférence nationale, mais qui mérite l'attention de tous les communistes, parce qu'il résulte d'un très grand travail mené par le comité du projet du parti sur la base de la consultation citoyenne depuis le Congrès. Ce projet comporte des grands axes de transformation de la société française que nous avons voulu concrets et accessibles. Il y a, à travers ces sept axes, quatre mots qui en constituent le fil rouge progrès, démocratie, égalité et paix. Oui, le progrès social et écologique, c'est l'ambition centrale de notre pacte d'engagement. Face à la régression sociale que constitue la loi El Khomri, la pire atteinte contre les droits des travailleurs de ces dernières décennies, la France a besoin au contraire de nouvelles avancées de civilisation. La droite et l'extrême droite, je l'ai dit, voudraient poursuivre la case du code du travail. Nous proposons au contraire un nouvel âge de la sécurité sociale pour éradiquer le chômage et la précarité. Et c'est le sens de la proposition de loi pour une sécurisation de l'emploi et de la formation qu'il nous faut mettre en débat dans tout le pays pour la porter jusqu'aux élections législatives et après, en la travaillant avec l'ensemble des travailleurs, des syndicalistes et des élus de notre pays. Nous voulons porter le débat sur la question des salaires. Il ne suffit, il y en a assez de cette culpabilisation systématique des salariés alors que même ceux qui travaillent n'arrivent plus à vivre décemment de leur salaire. Nous savons que les décennies de précarité que nous venons de vivre ont produit en France comme en Europe des millions de travailleurs pauvres confrontés à la précarité alors même qu'ils produisent le meilleur chaque jour ou qu'ils tentent de produire le meilleur chaque jour au travail. Nous voulons augmenter les salaires jusqu'à 23% immédiatement comme c'est écrit dans nos propositions ainsi que les pensions et les minimas sociaux. Nous voulons aussi comme avec, j'allais dire avec les frères Boquet parce qu'ils parcourent la France comme l'a dit Fabien tout à l'heure pour mener le débat autour de ces questions. Nous voulons mettre en évidence les détournements permanents du fisc l'évasion fiscale qui n'est pas seulement de la fraude mais qui est une optimisation permanente en vérité des profits des grandes multinationales pour échapper à la contribution des entreprises pour le développement collectif le bien général l'investissement dans les services publics la transition écologique et bien ce tour de France d'Éric Boquet et d'Alain Boquet connaîtra en particulier une étape marquante puisque nous tiendrons avec eux aux portes de Bercy du ministère des Finances un grand débat public sur la place devant le ministère des Finances le 6 décembre prochain devant Bercy et ce sera une manière de donner de l'éclat à leurs démarches et aux propositions qu'elles portent avec cette ambition pour le travail et l'emploi nous proposons de grands choix d'avenir pour notre pays un statut protecteur pour la jeunesse la construction d'une école de légalité le partage des savoirs au coeur de l'enseignement supérieur et de la recherche un grand service public de l'art de la culture et de l'éducation populaire le droit au sport et le développement du numérique au service de l'émancipation humaine aux jeunes aux lycéens aux apprentis aux étudiants aux jeunes salariés aux jeunes de nos campagnes et de nos cités nous lançons un appel à débattre de ces propositions nous vous écoutons nous écoutons vos aspirations vos envies vos rêves vous n'êtes pas condamnés aux galères vous pouvez accéder aux études réussies à un bon emploi à un logement à l'autonomie financière à la citoyenneté à la découverte du monde vous pouvez compter sur les communistes sur la jeunesse communiste sur l'UEC pour être à vos côtés dans ces batailles comme nous avons été côte à côte dans les batailles contre la loi travail nous ferons tout avec vous pour que la jeunesse soit au coeur des débats de la campagne présidentielle et pas seulement pour faire des phrases et des mots comme c'est à chaque fois le cas mais pour que les objectifs que nous porterons ensemble deviennent sans attendre même le vote des urnes des axes de campagne et d'entrée en action de la jeunesse face au dogme face au dogme de la rentabilité et à la concurrence généralisée promis par les libéraux nous proposons un nouveau mode de production et de consommation pour la France une nouvelle industrialisation oui une nouvelle industrialisation avec la création de millions d'emplois dans les filières d'avenir un plan d'urgence aussi pour le climat et la qualité de l'air une transition énergétique qui garantisse le droit à l'énergie et à l'eau une transition de notre modèle agricole et la préservation des ressources naturelles qui sont les grandes orientations que nous proposons pour répondre aux besoins humains et protéger notre planète notre pays doit être exemplaire en ces domaines il y en a un notamment qui est primordial c'est l'aide financière matérielle concrète aux pays en difficulté et notamment aux pays d'Afrique avec lesquels la France a une longue histoire pour qu'ils puissent mettre réellement en place les objectifs de la COP21 et leurs objectifs de développement nous proposons aussi de donner une place nouvelle aux questions de l'économie coopérative de l'économie sociale et solidaire dans notre projet pour la France et c'est un sujet sur lequel des salariés de plus en plus nombreux se mobilisent notamment quand ils veulent reprendre leur entreprise des fralibes à Écopla à la Belle Aude à Alpha Taxi aux AMAP aux associations d'insertion de nouveaux modèles économiques s'inventent plaçant les salariés au coeur du système et nous devons porter ces propositions oui il faut dans tous les domaines dans tous les domaines et c'est le coeur je l'ai dit reprendre le pouvoir sur la finance en changeant notamment et c'est une question fondamentale dont nous faisons une priorité en quelque sorte une tête de chapitre en changeant le rôle des banques il y en a assez des banques qui servent les intérêts de la finance qui détournent l'argent qui est le nôtre alors que cet argent devrait servir le développement mutuel nous créerons un pôle public bancaire avec au coeur la nationalisation de BNP Paribas et de la société générale et nous porterons ces objectifs dans des luttes concrètes nous invitons les sociétaires des banques des mutuelles à s'organiser aussi pour prendre tout de suite des pouvoirs dans les assemblées générales et pour y faire valoir des choix progressistes la démocratie est un atout précieux face aux forces de l'argent et c'est une question qui est devenue maintenant centrale pour sortir le pays de la crise le quinquennat de François Hollande et celui qu'il a précédé de Nicolas Sarkozy le montre pour que les citoyens puissent reprendre la main nous devons remettre en cause la hiérarchie des pouvoirs nous devons remettre en cause les pouvoirs exorbitants du président de la république sur l'ensemble de nos institutions nous prendrons des mesures immédiates pour sortir du présidentialisme et redonner la primauté au parlement en supprimant en tout premier lieu puisque c'est ça qui a fait l'actualité l'article 49.3 de la constitution mais il y a beaucoup d'autres dispositions à inverser pour recréer les bases d'un processus constituant pour une nouvelle république cette ambition démocratique elle va de pair chez nous cette ambition de rénovation démocratique des institutions va de pair chez nous avec une ambition d'un véritable renouveau de la politique c'est-à-dire un renouveau de l'intervention citoyenne et l'instauration de nouveaux pouvoirs citoyens l'initiative législative doit être repensée l'initiative référendaire le droit pétitionnaire pour les citoyens tout cela doit être remis sur la table les droits des salariés des citoyens des usagers dans les services publics sur l'organisation du travail sur les choix de gestion tout cela doit être remis sur la table et dans les institutions le non-cumul des mandats doit aller de pair avec la mise en place d'un statut de l'élu qui permette aux salariés d'exercer un mandat et de retourner à leur activité professionnelle après ce mandat les communistes vont continuer à consulter le peuple à tout moment comme nous l'avons fait avec la grande consultation citoyenne que demande le peuple autour de ces propositions et nous mettrons à l'occasion en pratique ces idées-là en multipliant les assemblées citoyennes de circonscription les ateliers législatifs les fabriques coopératives comme nous savons déjà le faire dans de très nombreuses occasions mais très souvent je veux le faire remarquer nous nous privons de ces outils que nous savons mettre en place dans les campagnes de proximité dans les grandes campagnes nationales comme l'élection présidentielle et bien nous avons tort l'élection présidentielle nous devons la faire descendre dans le quotidien des français nous devons la faire sortir de la télévision et des médias pour en faire un objet d'intervention populaire et la meilleure manière de lier élection présidentielle et élection législative et de multiplier ces lieux d'intervention direct des citoyens dans les ateliers législatifs les fabriques coopératives les assemblées citoyennes de circonscription nous agirons à travers ça pour faire respecter les choix souverains des peuples européens exprimés dans les élections les parlements les référendums et nous demanderons que l'architecture de l'union européenne soit totalement repensée jusqu'à la rédaction d'un nouveau traité et nous mettrons cette question non seulement au cœur du débat présidentiel mais nous offrirons une question majeure jusqu'aux élections européennes de 2019 que nous devons commencer à préparer avec une ambition bien plus importante que celle que nous avons portée dans les dernières élections européennes l'égalité 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 doit être pour nous le moteur de la transformation de la société française nous nous adressons aux femmes et aux hommes de notre pays en leur disant clairement que la lutte pour l'égalité est le cœur de notre projet républicain de notre projet social il est temps de ce point de vue de sortir de la préhistoire patriarcale de notre société pour faire enfin réellement triompher l'égalité femmes hommes dans tous les domaines et nous avons fait de cette question un axe central un des sept axes de notre programme et nous entendons dans la campagne lui donner une importance toute particulière nous reconnaîtrons la citoyenneté nous reconnaîtrons aussi dans d'autres domaines la citoyenneté de résidence et le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales parce que nous ne faisons pas partie de ces forces politiques qui ont oublié systématiquement cette promesse qui ne devrait plus être une promesse mais qui est une question devenue centrale pour reconstruire une véritable égalité dans les grands quartiers populaires de notre pays nous lutterons contre toutes les discriminations pour l'extension des droits des personnes LGBT nous lutterons contre tous les racismes contre la xénophobie en renforçant l'éducation antiraciste la formation aussi des forces de l'ordre à l'accueil des victimes et la délivrance d'un récépissé lors des contrôles d'identité nous voulons mettre au coeur de notre projet la laïcité tant mise à mal par les gouvernements par les détournements de sens auxquels on assiste en permanence par des forces notamment d'extrême droite ou de droite qui n'ont que ce mot à la bouche mais qui en vérité le trahissent en son sens pour en faire uniquement une arme anti-musulman non nous nous voulons une laïcité respectueuse de l'égalité et respectueuse de la liberté de conscience et nous proposons la mise en place de délégués départementaux de l'observatoire national de la laïcité pour porter ce combat dans le quotidien de notre république aux fonctionnaires aux usagers nous proposons aussi un grand plan de relance des services publics pour une France protectrice et solidaire nous créerons un grand service public national et décentralisé du logement de l'habitat et de la ville et nous demandons que les logements vacants soient réquisitionnés pour reprendre aux demandes légitimes des mal logés au niveau européen il nous faudra évidemment prolonger ces combats en demandant l'abrogation du traité budgétaire qui impose l'austérité de manière autoritaire à tous les pays qui tentent d'échapper à ces logiques mortifères et nous nous battrons pour créer un fonds de développement solidaire et écologique abondé par la Banque Centrale Européenne chargé de financer un plan d'investissement massif dans les services publics dans toute l'Union Européenne la paix enfin la paix la paix est la condition de notre sécurité collective et du progrès il y en a assez que la guerre ait envahi notre quotidien comme si elle était devenue en quelque sorte une ambiance normale de nos sociétés les attaques terroristes insupportables et éminemment condamnables qui ont frappé notre pays ont été l'occasion d'une surenchère sécuritaire au gouvernement comme à la droite et à l'extrême droite on nous a répété que la France était en guerre et que nous n'avions d'autre choix que la militarisation croissante des relations internationales et ce que nous voyons c'est que chaque jour la guerre ajoute à la guerre oui nous le redisons avec force et nous avons décidé au congrès et commencé à mettre en oeuvre cette orientation nous voulons refaire de la politique de paix pour garantir notre sécurité collective et le progrès une action centrale de notre projet politique alors que le terrorisme continue de progresser il est urgent au contraire non pas de s'enfoncer dans les logiques de guerre actuelles mais de mener une évaluation parlementaire des politiques penées de renforcer les moyens matériels et humains pour que la justice la police la sécurité civile la santé la prévention et l'accompagnement social les services de renseignement et la défense opérationnelle du territoire soient renforcés il faut supprimer l'état d'urgence qui bafoue les libertés en contournant l'état de droit sans apporter de sécurité supplémentaire à notre pays et il faut surtout surtout une nouvelle orientation de la politique internationale de la France la sortie de l'OTAN la lutte pour sa dissolution deviennent des impératifs nous devons au contraire travailler à redonner son sens à l'organisation des Nations Unies et travailler avec elle à la mise en oeuvre de cadres régionaux et multilatéraux de coopération et de sécurité collective la situation imposée aux migrants est parfaitement intolérable et ce qui se passe en Europe et continue à se passer en Europe depuis des mois est indigne de la condition humaine indigne des responsabilités de pays comme le nôtre les appels à la haine et à la violence diffusés par l'extrême droite et la droite ne peuvent être acceptés nous avons eu raison dès le premier jour de demander que la France se dote d'un plan ambitieux pour résoudre la question des migrations et de l'accueil des réfugiés et nous voyons d'ailleurs qu'il a fallu beaucoup trop de temps par exemple pour organiser l'évacuation de la jungle à Calais alors même que depuis le premier jour nous disions que la seule solution pour mettre en oeuvre une solution humaine à cette situation était de déployer des moyens à l'échelle nationale d'aide et d'accueil de ces réfugiés au-delà dans le monde la France doit agir pour la paix en Syrie et en Irak elle doit relancer elle-même déjà et en coopération avec d'autres l'aide publique au développement elle doit agir en Europe pour la refonte des politiques migratoires elle doit ouvrir des voies d'accès légales en Europe à l'Europe pour en finir avec la transformation de la Méditerranée en cimetière voilà chers camarades mais vous prendrez vous-même connaissance plus en détail et je souhaite que le débat des communistes qui s'ouvre à nouveau jusqu'au vote soit l'occasion de populariser le document que nous rendions public aujourd'hui et je tenais à m'attarder un peu sur des éléments essentiels de ce projet pour que nous lui donnions toute son importance dans notre entrée en campagne qui démarre le second acte de notre entrée en campagne est donc notre décision sur le choix de candidat de candidature à l'élection présidentielle ce sont les communistes en toute démocratie et clarté qui choisiront in fine par leur vote après le vote émis par la conférence nationale l'option qu'ils privilégient j'ai dit quel était mon choix personnel je ne veux pas y revenir le débat va continuer et les communistes auront le dernier mot je souhaite que les communistes poursuivent ce débat comme je l'ai dit d'entrée en toute sérénité j'ai la plus grande confiance dans les communistes pour mener ce débat je sais que nos militants nos adhérents nos camarades ces femmes et ces hommes de conviction ces lutteurs ces rebelles sauront choisir en de manière mature le choix qui convient le mieux à avancer et leur choix sera le nôtre à tous nous le mettrons en oeuvre une fois qu'il aura été établi démocratiquement les communistes vont choisir en connaissance de cause avec en tête les objectifs politiques qui nous rassemblent avec l'intérêt du pays chevillé au corps et leur choix parce qu'il sera celui de militantes et de militants majeurs à l'issue d'un débat dont je souhaite qu'il continue à être de qualité je sais que ce choix nous rassemblera tous et que c'est ensemble que nous le mettrons en oeuvre quel qu'il soit in fine il s'agit d'entrer en campagne aussi comme nous l'avons décidé en appelant à voter pour un candidat tout en continuant nos efforts de très large rassemblement jusqu'au bout pour permettre de sortir notre pays de la nasse dans lequel on tente de l'enfermer c'est pourquoi ici sans revenir sur les attendus de ce choix je lance un appel à nouveau un appel en votre nom un appel à tous citoyens forces politiques démocratiques de gauche qui souhaitent sortir du piège tendu et ouvrir une nouvelle perspective nous sommes tous face à nos responsabilités nous devons tous mettre un terme à la dispersion actuelle et nous devons travailler sans relâche pour éviter cette dispersion nous appelons les habitants de nos communes de nos quartiers les salariés des entreprises les jeunes dans les lycées et universités à construire ce large rassemblement populaire qui ne pourra pas se construire seulement d'en haut autour d'une candidature quelle qu'elle soit mais qui doit se construire en bas partout dans le pays en mettant en mouvement les femmes et les hommes appelés à le construire et à en garantir le chemin à vous toutes et vous tous qui avez refusé la loi El Khomri qui vous êtes mobilisés par centaines de milliers l'an dernier qui avez refusé la déchéance de nationalité à vous qui avec rage avez assisté au renoncement au trahison du quinquennat Hollande du quinquennat Sarkozy avant cela à vous qui refusez la France du repli de l'égoïsme et de la violence que promeut Marine Le Pen nous vous appelons à créer une immense vague citoyenne d'espoir autour de vos aspirations de vos exigences et c'est cet espoir en commun que nous voulons construire nous appelons toutes les forces politiques à prendre leurs responsabilités nous appelons Jean-Luc Mélenchon à prendre les siennes pour ouvrir la porte à un rassemblement plus large que celui qu'il a décidé de construire en créant la France insoumise il est bien évident que pas plus que le parti communiste seul peut prétendre incarner le rassemblement majoritaire que nous visons il est bien évident aussi que France insoumise ne pourra elle seule résumer les contours d'une majorité victorieuse qui permettent de faire triompher une politique qui responde aux aspirations populaires si nous cherchons cela ensemble et le pays le mérite le pays l'attend alors il est indispensable que chacun que tous visent un rassemblement plus large un rassemblement que nous construirons ensemble forces politiques qui n'ont pas renoncé à la gauche forces militantes du mouvement social forces du mouvement culturel et intellectuel citoyennes et citoyens de tous engagements nous appelons les écologistes à s'associer à notre effort car la conquête d'un nouveau mode de développement à l'échelle de notre pays mais à l'échelle européenne et mondiale ne pourra se faire face aux résistances des grands intérêts capitalistiques ne pourra se faire qu'en déployant là aussi un large mouvement de mobilisation populaire comme cela a été en partie le cas à l'occasion de la COP 21 en France je dis aux écologistes vous souhaitez une candidature de vos rangs qui porte dans la campagne des idées de l'écologie politique et nous avons des débats mais réfléchissez à ce que à ce que sera pour vous le résultat en procédant de la sorte est-ce que vos idées sortiront plus fortes face aux projets politiques de la droite et de l'extrême droite et bien non nous nous croyons que si nous travaillons ensemble portés par une gauche rassemblée nous pouvons réinventer ensemble un mouvement plus porteur et plus pertinent nous appelons aussi les socialistes critiques à sortir du piège dans lequel risque risque de les enfermer les promoteurs d'une primaire qui ne visait en vérité qu'une primaire conçue pour mettre sur orbite la candidature de François Hollande et qui est en train de devenir un bateau ivre sans perspective livré au désidérata d'une présidence qui ne sait plus comment sortir de l'impasse qu'elle a elle-même créée je leur dis c'est avec nous que vous pouvez construire un avenir qui soit un avenir de progrès c'est avec nous que nous pouvons ensemble remettre sur les rails un projet de gauche qui remette à l'ordre du jour le progrès social la justice la solidarité la transition écologique les communistes s'engagent nous l'avons dit dans la résolution à participer à toutes les initiatives permettant ces rassemblements et nous le ferons je l'ai dit le 12 novembre avec l'appel décembre dans le texte de la résolution la direction nationale du parti est mandatée pour continuer à travailler en nous adressant à toutes ces forces et aux centaines de personnalités politiques de responsables de syndicalistes de militants associatifs avec lesquels nous travaillons dans le pays travailler à une grande rencontre nationale pour une majorité pour un pacte politique de majorité nous pouvons faire de cette initiative une initiative majeure au mois de décembre qui nous aide à progresser vers le rassemblement que nous souhaitons et je pense que nous y consacrerons toutes les forces nécessaires dès le lendemain de cette conférence nationale et j'invite déjà à travers cette tribune l'ensemble des personnalités des militants des citoyens qui veulent sortir des impasses actuels à construire avec nous cette initiative au-delà d'ailleurs des débats et des choix actuels de tel ou tel sur l'élection présidentielle pour ouvrir des chemins nouveaux que de toute façon nous sommes condamnés à ouvrir pour faire face aux dangers de la droite et de l'extrême droite le troisième acte de notre entrée en campagne et notre engagement dans les élections législatives je l'ai dit et plusieurs camarades y ont insisté il nous faut d'urgence stopper la dérive présidentielle autoritaire de nos institutions que le quinquennat et l'inversion du calendrier entre la présidentielle et les législatives ont terriblement accéléré nous ne mènerons pas la bataille victorieuse auquel nous aspirons en nous battant uniquement avec les cartes telles que nos adversaires les distribuent aux français c'est à nous de changer les règles du jeu nous devons engager une bataille présidentielle une bataille législative à l'égal de la bataille présidentielle bien sûr les deux échéances sont liées mais il faut que nous réveillons un débat populaire sur la confiscation démocratique que constitue l'effacement total des élections législatives dans nos institutions puisqu'en vérité c'est bien cela dont il s'agit avec des élections législatives fixées dans leur premier tour cinq semaines après l'élection présidentielle sans exception cette subordination des élections législatives aux élections présidentielles est à l'origine en grande partie de la crise politique que connaît notre pays et de l'impasse dans laquelle il s'enfonce penser sortir de cette situation en s'enfonçant nous-mêmes dans la seule présidentialisation de notre combat est un danger qui nous guette et auquel même dans nos débats nous n'échappons pas toujours la preuve le temps imparti respectivement dans la plupart de nos interventions à l'une et l'autre de ces échéances pourtant c'est en menant aussi parallèlement à égalité d'importance une bataille majeure pour les élections législatives que nous pouvons ouvrir des portes de sortie à la crise actuelle comme le dit notre résolution les élections législatives sont ravalées aujourd'hui à une sous-élection juste dédiée à donner une majorité à un président monarque et éventuellement un bonus à son challenger et bien ça ce n'est pas la démocratie républicaine que nous voulons faire vivre il importe que nous ouvrions dans tout le pays au plus vite un débat sur ces questions notre campagne doit alerter les françaises et les français sur la gravité de cette dérive antidémocratique et les inviter à reconsidérer l'importance de l'échéance législative pour rassembler et gagner des élus pour permettre dans la situation dans laquelle nous serons en 2017 pour permettre la constitution d'un groupe à l'Assemblée nationale porteur de nos valeurs il nous faut proposer dès maintenant des cadres de campagne efficaces dans chaque circonscription des cadres de campagne le plus large possible en quelque sorte nous voulons continuer dans l'esprit du front de gauche à la construction circonscription par circonscription du vaste front populaire et citoyen que nous fixons comme objectif depuis notre dernier congrès dans chaque circonscription les communistes au lendemain de la conférence nationale et ne reportons pas cette question après la consultation de fin novembre elle doit être à l'ordre du jour de toutes nos assemblées en même temps que nous préparons ce vote les communistes doivent maintenant partout travailler aux candidatures les mieux à même de défendre les populations d'être à l'écoute des citoyens de se battre avec eux pour créer de l'espoir en commun avec nos partenaires potentiels du front de gauche de la France insoumise de toutes les forces de progrès décidées à construire avec nous les communistes doivent décider de la candidature la mieux à même de rassembler le plus largement sur ces objectifs en construisant tous les cadres nécessaires pour y parvenir chers camarades nous allons désormais mener campagne nous avons encore une étape avec le vote des communistes mais c'est dès aujourd'hui que notre entrée en campagne comme je viens de le dire avec la publication de notre pacte d'engagement avec la poursuite de notre débat présidentiel et avec l'entrée en campagne sur les législatives c'est dès maintenant que notre campagne commence nous savons que les conditions de la bataille que nous allons affronter sont difficiles le présidentialisme les renoncements trahison du quinquennat Hollande après 5 ans de Sarkozy ont mis le pays dans un grand désarroi les gouvernements qui se sont succédés les exécutifs ont mis à mal la République et plongé le pays dans des fractures sociales et sociétales et culturelles que nous devons désormais surmonter par un immense travail populaire mais comme le mouvement contre la loi El Khomri comme les nuits debout comme tous les mouvements dont nous constatons chaque jour le foisonnement dans le pays comme la grande consultation que nous avons initiée comme tout cela nous l'a montré et comme je l'ai dit notre peuple dispose d'énergie considérable il y a dans l'opinion une majorité demandeuse d'une politique de gauche alternative disposée à agir pour cet objectif aujourd'hui cette majorité elle n'est pas comme on entend bien souvent ni silencieuse ni passive non en vérité elle agit mais elle manque de visibilité d'unité politique elle manque d'un projet capable de redynamiser l'espoir c'est à tout cela que nous devons travailler l'objectif du parti communiste l'objectif des communistes c'est de mettre en mouvement ces énergies d'être à leur service pour construire progressivement la majorité qui sera capable de faire face au danger de reconquête de la droite et de l'extrême droite est capable de réinventer la politique de gauche saccagée par le gouvernement Hollande depuis cinq ans nous avons quels que soient les choix et les options que nous avons exprimés dans notre débat et lors de nos votes nous avons tous à coeur de parvenir à cet objectif c'est pourquoi je le redis j'ai confiance la confiance elle est dans notre unité sur ce qui est essentiel elle est dans la liberté de ton de notre débat que nous continuerons à pratiquer elle est aussi dans la confiance raisonnable lucide mais dans la confiance que nous avons de nos propres capacités militantes et de ce qu'elles peuvent faire bouger dans la société dans le courage des communistes quand il faut affronter la complexité et les difficultés du combat et je sais que du courage nous n'en manquons pas et bien si nous savons poursuivre ce débat continuer à choisir dans l'unité nous allons marquer des points j'en suis certain nous allons aider le pays à trouver un chemin d'espoir que beaucoup d'autres cherchent aujourd'hui à refermer en un mot si nous faisons tout cela nous serons comme fidèles à ce qu'est l'histoire du parti communiste nous serons utiles à servir notre pays merci applaudissements applaudissements applaudissements